Bonjour à tous, aujourd'hui nous voyons la leçon, les enjeux et les conflits après 1989. Dans un premier point, nous allons voir la nouvelle hiérarchie des puissances. Pour comprendre cette nouvelle hiérarchie des puissances, il faut d'abord revenir un petit peu sur la fin de la guerre froide. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, or vous savez que c'était un symbole de la guerre froide. Cet événement marque le début de la fin de la guerre froide. Parallèlement, l'URSS est très affaiblie économiquement et militairement. Peu à peu, les pays satellites de l'Europe de l'Est vont abandonner le communisme et vont revendiquer leur indépendance. En 1991, le dirigeant soviétique, Miral Gorbatchev, un peu impuissant, annonce la fin de l'URSS qui est remplacée par la CEI, c'est-à-dire la Communauté des Etats indépendants. Puisque l'un des deux grands a disparu, il reste les Etats-Unis et nous voyons la superpuissance américaine. La fin de la guerre froide soulève un énorme espoir d'une pacification, d'une démocratisation du monde. On parle même d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une nouvelle manière d'aborder, de structurer les relations internationales. Dans ce contexte, les Etats-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale, au point que certains la qualifient même d'hyperpuissance. Au début des années 1990, les Etats-Unis doivent ainsi intervenir plus souvent dans le monde et assurent le rôle de gendarmes du monde, selon l'expression qu'on utilise. Par exemple, en 1991, lors de la guerre du Golfe en Irak, les Etats-Unis mènent une coalition internationale à la demande de l'ONU. Cette coalition militaire bat rapidement l'armée irakienne qui avait envahi le Koweït quelques mois auparavant. A partir de 2001 et les attentats de New York, les Etats-Unis interviennent dans le cadre de ce qu'ils appellent la guerre au terrorisme, comme en Irak ou en Afghanistan en 2003. Mais leur action est de plus en plus contestée. En effet, on assiste à l'émergence de nouvelles puissances. Depuis le début des années 1990, on assiste à l'apparition de puissances émergentes. On appelle puissances émergentes des pays qui se rapprochent rapidement des critères économiques du Nord. Ainsi, la Chine s'affirme comme une puissance économique majeure, puisqu'elle devient la deuxième puissance économique mondiale. Mais il ne faut pas oublier non plus que la chute du communisme en Europe de l'Est a permis de relancer la construction européenne. L'Union européenne est une puissance commerciale mondiale, même si elle reste une puissance incomplète, notamment au niveau politique. Il n'en reste pas moins que le monde est devenu multipolaire. On désigne par ce terme-là l'organisation du monde reposant sur plusieurs pôles de puissance. Mais parallèlement à cette nouvelle hiérarchisation des puissances, on assiste aussi à une multiplication des conflits et des nouveaux enjeux. En effet, de nouvelles formes de conflits apparaissent. Après 1989, de nombreux conflits entre différentes nationalités ressurgissent. C'est le cas par exemple des conflits qui touchent l'ex-Yougoslavie. Mais parallèlement, de nouvelles menaces apparaissent. Certains États cherchent notamment à se doter de l'arme nucléaire, telle que la Corée du Nord ou encore l'Iran, ce qui accentue la menace de la prolifération nucléaire. De plus, le terrorisme devient aussi un phénomène de grande ampleur à la fin des années 90, notamment avec l'apparition des mouvements terroristes islamistes. Le terrorisme apparaît comme une menace mondiale lorsque, le 11 septembre 2001, l'organisation terroriste Al-Qaïda provoque un attentat aux États-Unis faisant plus de 3000 morts civiles. Depuis, le terrorisme a touché l'Europe à de nombreuses reprises. On assiste aussi à de nouveaux enjeux environnementaux. En effet, les années 80-90 correspondent à une prise de conscience d'une opinion mondiale par rapport aux questions de la dégradation, de la biodiversité ou du changement climatique. Or, ces problèmes sont des problèmes nouveaux dans le sens où ce sont des problèmes globaux, c'est-à-dire qu'ils amènent une réponse internationale. Ainsi, un des premiers traités internationaux signés sur cette question est le traité de Kyoto en 1997 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un autre pas est franchi en 2015 lorsque 193 pays signent les accords de Paris dans le cadre de la COP21. Ces accords portent sur la limitation du réchauffement climatique mondial.